Je vous invite à lever, à vous lever. Maintenant, j'annonce le tir de 70 canons de protocole. Ce tir de 70 canons de protocole est dans la mémoire du 70e anniversaire de la victoire de la guerre de la Résistance contre la question japonaise. En portant notre regard sur cette période, partout dans la Chine, le peuple chinois s'est tressé et s'est lancé dans cette guerre sanglante contre l'occupation japonaise. Des mères ont envoyé leur fils au champ de bataille, de même que les femmes ont envoyé leur mari. Pendant 14 ans, combien de maris n'ont jamais retourné dans leur pays natal, combien d'enfants n'ont jamais retrouvé leur mère. Des dizaines de millions de soldats et de civils chinois n'ont jamais entendu le jour de la victoire de cette guerre de la Résistance. Aujourd'hui, ces coups de canons de protocole sont tirés à la mémoire de ces martyrs et pour la victoire de cette guerre de la Résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant cette guerre de la Résistance, la nation chinoise a pu arriver à un réveil total de sa nation, à l'issue des combats sans clans et a regagné la confiance collective, l'autoconfiance collective à l'issue de cette guerre de la Résistance. La victoire de cette guerre de la Résistance démontre dans le monde entier que notre nation chinoise est animée d'un grand esprit héroïque de combattre jusqu'au bout notre ennemi et a animé d'une grande résolution de regagner la renaissance de la nation sur ses propres efforts et est capable de se dresser parmi les nations dans le monde entier. Ensuite, On va exécuter pour hisser le drapeau national et chanter l'hymne national. La marche de l'armée des bénévoles, née en 1935, est une chanson héroïque pour la nation chinoise de sauver la patrie et c'est aussi une chanson victorieuse pour marquer la victoire des alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada